Merci beaucoup. J'ai préféré intituler ce moment une rencontre plutôt qu'une conférence ou qu'une lecture, parce que c'est vrai que je vais peut-être lire quelques passages dans le livre. Une rencontre parce qu'en fait il s'agit d'abord d'une rencontre entre nous, une rencontre avec ces livres que je vais vous présenter, mais surtout une rencontre avec un enseignement qui n'est pas encore très connu, la Chassidoute et la Kabbalah. Il faut savoir qu'il y a quatre niveaux d'études, quatre niveaux d'exégèse de la Torah. Ces quatre niveaux d'études, c'est le Pshat, c'est-à-dire ce qui est Pashut, ce qui est simple, Rachid est un très bon maître pour nous expliquer ce que la Torah a voulu nous dire, donc le sens littéral, premier niveau. Deuxième niveau, le Remez, c'est-à-dire un peu plus allégorique, un peu plus allusive, qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça ? Ensuite, un troisième niveau qui est le Drash. Le Drash, c'est-à-dire tous les Midrashim qui sont des histoires fabuleuses, qui nous emmènent très très vite vers le dernier niveau, qui est celui du Sod, la Kabbalah. Alors si on regarde bien, Pshat, Remez, Drash et Sod, si on prend les premières lettres, ça fait un acronyme, ça fait le mot, ça écrit le mot Pardes. Le mot Pardes, c'est en hébreu le verger, il y a beaucoup de connotations dans la Kabbalah elle-même, et donc c'est un moyen mnémothéritique pour se souvenir qu'il y a bien quatre niveaux d'exégèse de la Torah. Et normalement, on commence par le commencement, normalement on commence par étudier le sens littéral, ce que ça veut dire en français la Torah, et puis après on monte, on monte, et normalement on étudie. Et en fait, il y a quelqu'un d'extraordinaire que vous connaissez tous, c'est Manitou, qui a dit non, c'est pas ça qu'il faudrait faire. En l'occurrence, ce qu'il faudrait faire, c'est étudier d'abord le Sod, c'est-à-dire d'abord ce qui est complètement secret et hermétique, pour ensuite arriver à comprendre le Pshat, le Remez et le Drash. Et lui, il dit, c'est pas Pardes qu'il faudrait étudier, c'est Spharad. Pour comprendre cette notion-là, il faut faire le lien avec une chose que bien évidemment vous connaissez tous, c'est-à-dire la halakha et la mitzvah. Alors, on va le dire très simplement comme ça, la halakha, c'est-à-dire la loi juive, et la mitzvah, le commandement, ce qu'on doit faire, ou ce qu'on ne doit pas faire, ce sont, représentez-vous-le comme ça, ce sont comme la pointe énergée d'un iceberg. C'est-à-dire c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on nous a dit de faire, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et cette peur qu'on avait d'étudier, de voir la Kabbalah, c'est une peur qui, en fait, n'est pas mauvaise. Cette peur de craindre de mal faire, d'entendre un truc qu'on ne doit pas entendre, de voir quelque chose auquel on ne devrait pas avoir accès, cette peur, en fait, elle était nécessaire pendant tous ces siècles, parce qu'elle nous a aidés à nous maintenir en tant que peuple juif. En fait, c'est ça, cette peur-là. Et donc, on a dû faire les mitzvot, et on a dû observer les halachot, malheureusement, sans comprendre très bien pourquoi il fallait le faire, et aujourd'hui, on a le droit. Mais cette peur-là nous a maintenus pour arriver jusqu'à cette époque-ci. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, halacha et mitzvah, vous allez comprendre, c'est pourquoi je dis la partie énergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'en dessous du niveau de l'eau, ce qu'on ne voit pas, c'est justement toute cette conception des choses qu'on va retrouver dans le récit de la Kabbalah. C'est le bout du raisonnement, c'est la finalité du raisonnement. Ce qu'il faut comprendre, que je n'ai pas correctement dit jusqu'à présent, c'est que Akadosh Baruch Hu, Dieu, a créé le monde d'une certaine manière, il a créé le monde d'une manière extrêmement précise, avec des concepts qu'on va découvrir juste après, qui sont sa façon de concevoir le monde, l'univers, le vivant, l'homme et sa psyché. Et la Kabbalah, c'est un discours sur ça, c'est-à-dire, c'est à peu près 6000 textes, je crois, pour expliquer quelles sont ses lois. Ce n'est pas nous qui les avons inventées, ce n'est pas nous qui nous faisons notre propre histoire. La Kabbalah, c'est comment ça marche. Alors, on ne l'a pas dit facilement, on a mis beaucoup d'images, beaucoup de poésie autour de ça, c'est comment fonctionne le monde, comment l'homme fonctionne, de quoi est-ce qu'il a besoin, et de quoi le juif a besoin pour se maintenir en tant que juif, jusqu'à aujourd'hui, quand il revient sur sa terre, et pour comprendre tout ça. Donc, la halakha, la mitzvah, c'est dans le Talmud, il y a beaucoup de Kabbalah dans le Talmud, mais ce n'est pas dit dans la chanson. La halakha, c'est la fin d'un raisonnement qui commence avec la structure fondamentale de l'univers, telle que l'univers a été créé par le Créateur. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, bien évidemment, la Kabbalah et le Sod ne viennent pas prendre la place, se mettre en concurrence de cet enseignement, ça vient le compléter, et c'est ça, Sod, c'est ça que ça veut dire vraiment le Sod. Ce n'est pas un secret, ça c'est de l'hébreu moderne. Le Sod, c'est la concertation entre les parties, c'est comprendre les différents éléments pour qu'ils fassent sens et pour qu'on ait une vision d'ensemble. Voilà ce qu'il faut comprendre. Vous donnez envie de commencer à mettre un pied dans la racine d'outes et la Kabbalah, parce que vous allez voir que c'est possible. Donc ce soir, je ne vais vous parler que d'une seule notion. Une de ces notions fondamentales qui constituent les fondements de l'univers tels que Dieu les a conçus, c'est que le monde qui nous entoure est un monde dont on peut s'inspirer. C'est un monde mashal. C'est un monde, comme dans l'expression en hébreu, les mashals, par exemple. C'est-à-dire un monde, mashal, c'est la racine même-chim-lamet, qui veut dire faire une allégorie, comparer. Un monde mashal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on observe attentivement la nature autour de nous, si on observe, si on étudie le comportement des animaux, si on regarde comment les plantes poussent, si on regarde de quelle couleur est une chose, si on s'intéresse aux propriétés intrinsèques de chaque élément de la nature qui nous environne, ce sont autant de leçons dont nous pouvons nous inspirer pour y ressembler et y puiser des valeurs. Voilà ce que c'est que de dire que le monde est un monde mashal, le monde qui nous entoure est un monde exemplaire. Alors, il y a des choses auxquelles on va vouloir ressembler et des choses auxquelles il ne faudra surtout pas ressembler. D'accord ? Voilà le principe. Alors, je vous ai donné un premier exemple. Alors, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que Dieu nous a donné une aide, d'une certaine manière, c'est-à-dire que ce qui nous entoure va nous parler et en même temps, on ressemble beaucoup déjà à ces choses-là. Il faut qu'on tire nos traits de caractère dans la même direction. Voilà. Alors, un premier exemple qui va parler à tout le monde, je pense, les fameuses sept espèces végétales d'Israël. Alors, les figues, les dates, les olives, nous en avons toujours une, les grenades, l'orge, le blé, etc. Qu'est-ce qu'on oublie là ? Et la vigne, bien évidemment. Et on va commencer par la vigne. Donc, les sept espèces végétales. Pourquoi sept ? Alors, sept, bien évidemment, ça fait partie des séries bien connues qu'on explore constamment dans la cabane. Mais pourquoi c'est cette espèce végétale-là ? Parce qu'elle nous parle en particulier. Alors, par exemple, il y a une cégoula de fertilité. Une cégoula, c'est un trésor, c'est une astuce, c'est un ramasser, un condensé de bénédictions, c'est une prescription de choses à faire pour obtenir quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, une cégoula de fertilité pour avoir une famille. Donc, il est dit que si on boit du vin ou qu'on mange du raisin, donc de la vigne, avec la kavana, c'est-à-dire avec l'intention, ça aussi c'est une notion fondamentale du judaïsme et donc de la cabane, la kavana, l'intention. Si je fais ça en conscience, en mindfulness, comme on dirait aujourd'hui, je peux espérer obtenir de la fertilité, c'est-à-dire rencontrer mon futur conjoint, avoir des enfants et avoir des bons enfants. Voilà. Et pourquoi le raisin en particulier ? Pourquoi la vigne ? Parce que toutes ces petites graines sont autant de graines de semences et donc ça me fait penser à de la fertilité. Voilà le processus cognitif inconscient. D'accord ? Un deuxième exemple, l'olive. Quand on regarde un olivier, l'olivier c'est un arbre à feuillage persistant, il ne perd pas ses feuilles. Et ça me fait penser que j'aimerais bien avoir comme ça une descendance des enfants qui ne se perdent pas et qui ne s'oublient pas en chemin et qui donc gardent une certaine mémoire d'eux-mêmes, c'est-à-dire des enfants qui restent des bons juifs, c'est ça que ça veut dire. Et bien en fait, si je pense à l'olivier ou si je mange des olives dans une séouda, je peux faire le vœu d'avoir une bonne mémoire parce que ça va me permettre de me souvenir de qui l'on est et donc du juif que je suis. D'accord ? Voilà l'olive, cet arbre à feuillage persistant. Voilà, c'est des très jolies petites idées mais vous vous rendez bien compte que tous nos céderes reposent sur ce principe. Le céder de Rochachana, le céder de Pessar, bien évidemment, ils sont basés sur ce principe. Voilà. Alors, je vais essayer de vous parler de quelque chose qu'il faut... Alors, c'est pas ardu, mais je voudrais vous expliquer comment en gros ça marche le judaïsme et à partir de ses fondamentaux, je vais vous expliquer comment marche le judaïsme, c'est drôle ce que je viens de dire, vous dire qu'est-ce qu'on peut retirer comme outil pour arriver à conceptualiser le judaïsme, on va plutôt dire ça comme ça, et comment on va revenir sur notre exemple de qu'est-ce que c'est qu'un monde machal. Alors, ça c'est dans l'introduction de mes petits livres, par exemple de Bereshit, et je l'écris comme ça. Alors, c'est avec la Kabbal que l'on comprend, que l'on découvre que le judaïsme est une pensée système, c'est-à-dire, une pensée système, ça signifie que il n'y a pas de hasard, tout fait sens. Il n'y a pas de place absolument pour une approximation. Tout est d'une précision absolue, c'est comme ça que le monde a été créé. Et donc, c'est un monde, une pensée systémique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout est en relation avec tout. Imaginez un immense tableau de correspondance, d'accord ? Vous allez avoir en relation les lettres avec les chiffres, bien évidemment, ça commence avec notre alphabet, mais aussi avec les couleurs. mais aussi avec les notes de musique, les métaux, les planètes, les jours de la semaine, les grandes figures bibliques, les zones du visage, les membres du corps, les traits de caractère, tout est en relation avec tout. Et vous pouvez faire cet exercice que j'ai commencé de faire, faire un immense tableau qui va avoir 613 colonnes et allez, on va faire au moins 12 lignes et tout va être en relation avec tout. C'est comme ça que fonctionne le monde. La Kabbale va nous expliquer cette mise en relation permanente qu'on peut faire et qu'on devrait faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le judaïsme, la Kabbala, j'ai envie de dire presque que c'est la même chose, c'est une pensée monde, c'est une cosmogonie, c'est-à-dire une explication logique du monde. Tous les peuples ont une cosmogonie. Tous les peuples se racontent à restes sur comment fonctionne le monde, pourquoi il y a un soleil, une lune, pourquoi on vit, comme nous on dit, 120 ans, pourquoi il y a des hommes et pourquoi il y a des femmes, etc. Le monde entier, chaque peuple traditionnel a une explication du monde. Et d'ailleurs, j'ai vu dans mes propres édites qu'on n'est pas très loin les uns des autres. Quand on a un discours sur ça, il n'est pas rare de constater des concomitances assez fortes et même assez folles sur ce que le judaïsme dit et ce que des peuples très éloignées de nous disent justement sur tout cela. Donc, c'est une cosmogonie. C'est un récit sur la création et le fonctionnement de l'univers. Autre chose, le judaïsme fonctionne avec ce qu'on peut appeler des opérateurs logiques, c'est-à-dire des éléments qui nous permettent à la fois de réfléchir et d'agir. Et qu'est-ce que c'est que ces opérateurs logiques ? C'est des grands couples d'opposition, bien, mal, intérieur, extérieur, haut, bas, divin et matériel. Hommes, femmes, bien évidemment, etc., etc. Terrestres, célestes, gauche, droite, ça revient constamment. Évidemment, ces notions sont assez, nous parlent, aux occidentaux que nous sommes, parce que le monde occidental a repris ces catégories et cette vision duale des choses, ce monde binaire. donc ce sont des grands couples d'opposition qui fonctionnent de cette manière-là et on peut parler aussi de catégories mentales que là, on va trouver pour le coup que dans le judaïsme. Par exemple, la notion d'impureté, le pur, l'impur, le français traduit ça très très mal parce qu'au bout du compte on a l'impression que l'impur c'est le sale, c'est pas le sale. L'impur c'est ce qui est en relation avec la non-vie, avec la mort. Donc on est très très loin de la saleté, d'accord ? Voilà une notion qui est fondamentale dans le judaïsme, la question de l'impureté. Une autre question qui est fondale dans la Kabbalah, c'est la notion de vêtement. Le vêtement qui à la fois couvre et qui exprime. Cette notion de vêtement, elle va revenir constamment dans la racine. Une autre dimension qui est bien évidemment que j'aurais dû citer en premier, c'est la notion de lumière, c'est-à-dire de message divin et de réceptacle, c'est-à-dire le juif ou l'humain qui essaie de comprendre un peu les messages du divin. Le réceptacle, c'est aussi mon corps qui accueille ma neshama, etc. Voilà une autre dimension très importante dans le judaïsme et de la Kabbalah. Encore une autre, les séries. Il y a beaucoup de séries dans le judaïsme. Elles sont omniprédentes, par exemple, les six jours de la semaine, les quatre éléments de la matière, la poussière, l'eau, l'air, le feu, ça va revenir constamment, les dix catégories d'anges, les douze tribus, etc. Les séries, c'est des choses qui nous habitent, avec lesquelles on vit beaucoup. Donc le judaïsme est nourri de tout cela. Et puis, des grands paradigmes, des grands paradigmes, c'est-à-dire des valeurs très fortes, des notions fondamentales, par exemple, l'enchaînement des mondes, la question de la distinction et de la séparation, pour le judaïsme, c'est premier, la question de l'alliance qui revient sans cesse, la question de la conscience, du discernement, donc de la lucidité, et la question de la mesure, « ne get ken e get mida » et « mida ken e get mida » etc. La question de la mesure, voilà, tout ça, la question de la répétition dans l'histoire, voilà, ça c'est des grandes notions qui sont premières dans le judaïsme et que la Kabbalah va nous révéler, et qu'on peut donc, auquel on peut donc accéder. Quand on comprend ça, c'est beaucoup plus facile d'étudier la Torah, ça nous donne une grille de lecture, ça nous rend plus intelligents, forcément, on comprend ce qu'on fait, et on va pouvoir étudier toutes les halachot et toutes les misodes qu'on fait à l'aune de ce qu'on aura appris à travers ces enseignements. Voilà, donc, nous sommes les maîtres du symbolisme parce que on n'est pas les seuls, tous les peuples traditionnels ont une symbolique et la symbolique, elle s'ancre dans une culture, bien évidemment. Les symboles des esquimaux sur la banquise, je ne vais pas les comprendre, mais ils ne vont pas comprendre les miens de juifs. Et c'est des choses qui nous appartiennent, bien évidemment. mais nous sommes des maîtres du symbole puisque ce monde est un monde de correspondance, donc si je dis rouge, bien évidemment, je vais dire danger, bien évidemment, je vais dire force, je vais dire planète Mars, je vais dire attaque, je vais dire feu, et tout ça, c'est la même chose, c'est la siféra du vura, je ne vais pas rentrer là-dedans, par contre, vous ne pouvez pas ne pas le voir au moins une fois. Voilà, ça c'est l'arbre de vie. Ce sont les sphirotes, c'est une, j'avais prévu d'avoir deux mains, j'en ai qu'une avec le micro, voilà, c'est un schéma explicatif du monde, c'est aussi la structure première de tout ce que Dieu a créé, c'est un schéma où tout cascade du haut vers le bas, et donc la gvoura, voilà, la gvoura, c'est cette sphère-là qui est le jugement, le dîne, la dureté, le côté gauche, les bovins, les vaches, le féminin, nous, nous ne sommes pas des bovins, j'ai dit ça de manière malheureuse, mais tout ça se met dans cette même catégorie, voilà, et donc c'est un modèle explicatif du monde, des gloses sur les sphirotes, il y en a depuis des siècles et ça peut encore continuer, c'est magnifique, ce sont des choses qu'on peut étudier, par exemple le rave, Yohann Benarouche, fait tout un cours pour expliquer très facilement ce que sont ces sphirotes et comment on peut les comprendre et comment aussi on peut s'en servir, voilà, ça c'est très intéressant. ça c'est une première chose, j'en étais, ah oui, j'en étais sur la question du symbole et peut-être que ça vous ne savez pas parce que c'est pas très connu, la question du symbole, ça vient du mot symbolone en grec et le symbole, c'était, dans le monde antique, imaginez, on se faisait prendre en esclavage, les familles pouvaient être séparées pendant, on ne savait pas combien de temps on ne savait même pas si on allait pouvoir se retrouver, on n'était pas dans un monde globalisé comme aujourd'hui, la distance était un mur, c'était un obstacle considérable dans les relations, alors qu'est-ce qu'on faisait quand on devait être séparés les uns des autres ? On prenait un vase en terre qu'on cassait en deux et t'en prends une partie, j'en prends une autre et puis on va les garder précieusement avec nous pendant, on ne sait pas, un an, dix ans, peut-être trente ans et puis quand on se va se retrouver, l'enfant que tu es, il aura tellement grandi que je ne vais pas te retrouver, je ne vais pas te reconnaître. Par contre, si on rapproche les deux parties de ce vase qui est cassé et qu'on s'aperçoit que les deux parties se réajustent parfaitement alors je sais que tu es mon enfant et tu sais que je suis ta mère. Voilà, c'était ça le symbole, c'est que quand on réunit les deux parties, cela fait sens, on retrouve la totalité, c'est ça le fameux symbolon grec. Alors, je vous emmène tout de suite vers la paracha de cette semaine qui est donc l'Echlecha qu'on a commencé parce qu'elle parle de ça justement. On connaît l'alliance de la Brite Mila, d'accord ? C'est l'alliance de l'individu juif avec son créateur, mais il y en a une autre avant d'alliance. C'est ce qu'on appelle Brite Abetarim, l'alliance sur les morceaux. Elle est beaucoup moins connue, pourtant elle est extrêmement importante. C'est Abraham qui reçoit l'injonction divine de faire un sacrifice, mais très particulier, de prendre, alors c'est, que je me souvienne, une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle, une colombe, de les installer, de les couper en deux, pas les oiseaux, mais de les couper en deux. Et, il se passe un certain nombre de choses, mais un feu divin traverse, imaginez le bœuf coupé en deux, imaginez le bélier coupé en deux, le feu passe au travers, et ainsi l'alliance est, en français on dit scellée, on dit qu'on pose un seau, l'hébreu ne dit pas du tout ça, il dit qu'on tranche une alliance, on va trancher aussi pour la Brite Mila, on tranche une alliance, en fait on tranche, on sépare, mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette séparation qui a été opérée par une tranchée, un feu passe, ce feu va faire la jonction, va faire la fusion entre les deux parties. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ce qui est séparé ne l'est pas. Les juifs, les hébreux, vont quitter l'Erette Israël pendant 2000 ans, jamais on a été affectivement, émotionnellement, spirituellement ou intellectuellement séparés de notre terre, jamais. On a répété l'an prochain à Jérusalem pendant 2000 ans. Donc c'est ça l'histoire. Et puis, un juif peut être séparé, comme nous tous, on n'a pas des vie linéaire, on s'est séparés de nos communautés, on s'est séparés de notre Torah, on n'a pas étudié pendant 40 ans, on a fait beaucoup de choses qui sont... Mais il suffit qu'on retrouve un juif et puis on va se reconnecter à notre communauté. Il suffit d'une idée et puis on va se reconnecter à notre Torah. Et puis, il suffit d'un déclic lequel j'espère que chacun le trouvera dans sa vie et on revient en Erette Israël. Voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est l'erlecha. Et c'est cette notion, donc c'est un archétype qui est très très profond, cette notion de séparer les choses, faire passer un feu spirituel, un feu intellectuel entre ces deux parties pour dire que l'alliance est créée et que vous ne serez jamais séparés. Voilà la notion de symbole. Voilà la notion d'alliance. Il faut comprendre que la Kabbalah, c'est les mêmes lettres que Macbill, c'est-à-dire parallèle. D'accord ? C'est un monde parallèle. C'est-à-dire les choses existent mais on n'en avait pas conscience. Il suffit de commencer à étudier pour rentrer dans ce monde Macbill, ce monde parallèle, pour commencer à recevoir puisque la Kabbalah, c'est une question de réception. Je suis inenni, je suis présent, je suis là, je veux bien étudier, je veux bien recevoir ce qui m'appartient. Et ça, c'est mon combat personnel. C'est, Muriel l'a expliqué dans ma présentation tout à l'heure, moi, mon judaïsme, il est somme toute récent, j'ai 60 ans, mais ça fait à peine 20 ans que je récupère ça. Je veux rentrer dans mon héritage, je veux récupérer ce qui m'appartient, tout ce qui m'appartient, je veux retrouver mon judaïsme, je veux récupérer toutes mes racines, c'est à moi. Voilà ce que je souhaite et voilà ce que je, vraiment, je souhaite à chacun de nous. Alors, une chose que nous a appris aussi la Chassidoute, c'est qu'on n'est pas tous faits pour la même Torah. Alors, la Torah, ça veut juste dire enseignement. Et donc, il y a plein de Torotes. Il y en a qui sont pour les gens qui sont d'un certain monde, donc divins de la Sida, il y en a qui sont complètement très, très, très éthérés, comme le rave Yaakov Kordal par exemple. Et puis, il y a toute la palette des Juifs entre les deux. Et certains sont attirés par une certaine Torah et d'autres par d'autres. Et, ou un petit peu entre les deux, moi c'est clair, c'est le Midrash et c'est le Son. Voilà. Et donc, cette Torah, il faut aller la chercher. Peut-être que ça, ce n'est pas fait pour vous. Et peut-être qu'il faut aller chercher votre propre Torah ailleurs. C'est ça qui est important. Et donc, moi je suis contente, j'ai trouvé la mienne. Voilà. Et donc, que Dieu me prête, vit encore 60 ans mesurs de chêne pour que je puisse continuer à étudier ce qui me passionne et ce que je regretterais toute ma vie de ne pas avoir étudié plus tôt. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, tout ça se complète. Donc, le monde mâchale, si on continue, parce que je vous ai annoncé des secrets. Alors, il faut quand même que je vous en dise quelques-uns. Évidemment, tout ça, vous pouvez les retrouver dans mes ouvrages. Donc, dans ces ouvrages, vous allez comprendre une chose qui va vous faire sauter de joie au plafond, c'est qu'on comprend enfin pourquoi est-ce qu'il faut manger Kachère. C'est-à-dire, pourquoi certains animaux sont autorisés et pourquoi d'autres ne le sont pas. Kachère, ça veut juste dire apte, adapté, conforme. D'accord ? Conforme à quoi ? Conforme à la structure du juif. Parce qu'on est fait d'une telle manière qu'on a besoin de certaines choses qui vont correspondre à notre structure profonde. Alors, où est-ce qu'on apprend ça en particulier ? Je vais peut-être parler que des oiseaux. Ça va être un peu mon fil conducteur. Je vais quand même parler du sacrifice. Et après, on va comprendre comme ça plus facilement pourquoi il y a certains animaux qu'on peut manger et d'autres qu'on ne peut pas manger. Au temple, on faisait des sacrifices. Aujourd'hui, on n'a plus le temple, donc on fait des tefilotes. On sacrifiait des choses, des animaux en l'occurrence, mais pas simplement, des végétaux aussi. On apportait des végétaux, on apportait du vin, il y avait de l'eau, il y avait du sel, il y avait beaucoup de choses, il y avait du couscous, on apportait de la semoule, on faisait des gâteaux, mais on apportait surtout des animaux. Les animaux, ça coûte cher, la notion de il faut faire un effort. Pourquoi est-ce qu'on apportait des animaux ? On apportait des animaux et certains animaux, parce que ces animaux nous ressemblaient. Ils prenaient notre place. C'est-à-dire qu'il me ressemblait en ce sens que, prenons l'animal, prenons l'oiseau, la tourterelle ou la colombe qu'on apportait en sacrifice. L'oiseau représente l'âme intellectuelle. On a trois niveaux d'âme, enfin on a cinq niveaux d'âme, on a trois âmes, une âme divine, une âme animale, une âme intellectuelle, tout ça aussi s'est développé par ailleurs. Mais l'oiseau représente l'âme intellectuelle. Qu'est-ce que c'est l'âme intellectuelle ? C'est le contraire de la foi, le contraire de l'aïmouna. C'est mon esprit cartésien, mon cortex préfrontal qui me permet d'étudier des choses en toute logique. Moi j'ai été étudiée, j'ai été formée à l'université française, madame, monsieur, et donc vous n'allez pas me faire croire toutes ces choses-là. D'accord ? C'est ça l'intellect. C'est un oiseau qui est enfermé dans une cage et qui croit qu'il a tout compris et qui peut s'envoler. Mais en fait, il ne peut pas s'envoler car il est limité par sa propre condition. C'est ça l'intellect. Qu'est-ce que c'est l'intellect ? C'est celui qui se croit capable de tout appréhender, c'est-à-dire l'univers, alors qu'il ne le peut pas. Et il faut faire, on l'apprend par exemple avec la paracéitreau, il faut se départir de son intellect pour pouvoir accéder à l'aïmouna. Et c'est un exercice extrêmement difficile quand on est un tour intellectuel justement. Et donc, l'oiseau, qu'est-ce que ça va représenter ? Ça va représenter l'orgueil, bien évidemment. Donc, vous savez que Moïse, Moshé Rabenu, était l'homme le plus humble du monde et c'est bien pour cette raison-là qu'il avait pu recevoir toute la Torah. Donc, l'orgueil, quand on pêche par orgueil, quand on faisait certaines fautes, il fallait apporter un oiseau au temple et cet oiseau était sacrifié. C'est tout un rituel et c'était, imaginez la puissance, c'est ça que je voudrais vous faire passer, imaginez la puissance du rituel, imaginez la symbolique justement. Normalement, j'ai fauté. Donc, Akkadosh Baranku devrait me supprimer ou au moins me punir et peut-être me retrancher du peuple, me tuer, me faire disparaître de cette terre. J'ai fauté. Pour ne pas que ça m'arrive, je vais envoyer quelqu'un à ma place. Un mouton, un bélier, une tourterelle et puis je vais payer ça très cher et puis voilà. Et qui va être tué ? Cet animal qui va être tué à ma place et qui n'a rien fait mais qui me représente. Et donc, je vais regarder cette vie qui est prise à la place de la mienne et je vais me promettre d'une certaine manière parce que le rituel est long, parce que j'impose mes mains sur la bête, que je ressens sa vie, sa chaleur sous mes mains, qu'effectivement, il ne faut pas que je recommence. Et donc, ce rituel m'implique terriblement. Et donc, cet oiseau, quand j'ai pêché par orgueil, j'amène cet oiseau en sacrifice et je vais donc être sauf, être sauvé par tout ça. Donc, un oiseau, ça représente l'intellect. Un mouton, ça représente le juif. Pourquoi ? Peut-être que vous le savez, il y a un peintre extraordinaire qui s'appelle Kadishman. Il y a un peintre extraordinaire qui s'appelle Kadishman qui ne représente que des têtes de moutons. Gréduand-Ivoirol, juif, c'est-à-dire que des têtes de moutons. Pourquoi ? Parce que le mouton, c'est le juif. Le mouton, c'est cet animal qui est grégaire, qui vit en communauté, qui vit en groupe. Normalement, il ne se sépare pas de son groupe, mais de temps en temps, il va brouter et puis, il trouve que l'air de plus verte dans le trait d'à côté. Alors, il y va tout seul, puis il oublie complètement son groupe et il part et puis il se perd complètement et puis il a même oublié qu'il était avec un groupe et il a oublié qu'il fallait rester avec sa communauté. Mais le berger va le chercher, le berger Moïse, le berger Moïse, le berger Moïse, ce qu'il faut suivre, c'est fait ce qu'on t'a dit de faire, mais aussi qu'il y a cette faculté, malheureusement, de se perdre, mais de revenir. Voilà, le mouton, c'est le juif parce qu'il revient constamment toujours. Alors, on va vouloir ressembler aux moutons, donc on va manger du mouton, c'est autorisé. Certains oiseaux, on peut les consommer parce qu'ils échappent à leurs conditions. La terre est impure, vous le savez, la terre est impure, donc à partir du moment où on peut être séparé par un sabre offendu de la terre, à ce moment-là, on peut être apte, on peut être conforme, on peut être cachère. On peut manger certaines soutrelles, ça ne se fait pas de nos jours, mais il y a certaines soutrelles qui sont autorisées parce qu'elles ont cette capacité à s'extraire de l'impureté, de la terre impure. Donc, elles ont cette faculté qui fait que je veux bien ressembler à cette soutrelle, donc je vais l'ingérer, je vais la faire mienne, elle va me constituer et en ce sens-là, je vais être conforme à ma nature profonde, à ma nature de jeu. Je vais effectivement, ça n'est pas qu'un symbole, le symbole, c'est ce qui nous parle, le symbole, c'est ce qu'on peut expliquer. Le symbole est une chose, le symbole est un discours sur la chose, ça va nous aider, c'est quelque chose qui s'imprime dans notre mental et c'est un moyen mnémotechnique aussi. Mais, c'est bien plus que ça, c'est vouloir ressembler, c'est manger ce à quoi nous devons ressembler. Je ne peux pas manger de l'aigle parce que l'aigle n'est pas cachère, parce que l'aigle va s'incorporer à ma constitution profonde, à ma physiologie et je vais devenir moi-même, avec les générations et les générations, un rapace. Il n'est pas question que les juifs soient un peuple rapacé. C'est la chose la plus importante à comprendre, c'est que le symbole nous explique la chose mais que par ailleurs, depuis les générations que nous mangeons qu'à chair, il y a des vertus très particulières, on dit que notamment ça permet de conserver cette pureté qui nous permet d'accéder à cette dimension spirituelle des choses. C'est ça qui est important. Alors, en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre histoire de vie, en fonction de votre nature profonde, en fonction de votre métier, bien évidemment, il y a des choses qu'il faut creuser. Et là, c'est une autre réflexion que je me suis faite là depuis ces cinq dernières années où je suis revenue en Israël m'installer. J'ai retrouvé des amis qui étaient là quand j'ai fait mon alia moi la première fois il y a 20 ans. D'abord, ils sont restés en Israël, mais surtout elles ont fait un travail qui est extraordinaire. Elles ont fait rentrer de la Torah dans leur activité professionnelle. Et donc, elles ont creusé un domaine en particulier, elles s'en sont nourries et elles ont révélé quelque chose qu'on ne peut pas révéler qu'on ne peut pas voir en dehors des raies d'Israël, en dehors de la terre d'Israël. Ça, c'est fou. Et donc, faites ce que je fais, c'est-à-dire creusez vos propres sujets. Interrogez-vous sur ce qui vous préoccupe le plus. Est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est le corps, la santé ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, l'argent et la circulation de la bracha ? Est-ce que c'est les couleurs, la peinture ? Est-ce que c'est la musique ? Est-ce que c'est… Vous avez chacune un ou plusieurs domaines de préélection, chacun, les messieurs dans la salle aussi, excusez-moi, et vous avez donc des sujets extraordinaires à explorer jusqu'à la fin de nos jours. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Question ? Oui, je t'en prie. Tu me dis que la Kabbalah est en petit. Oui. Alors, je t'en prie. Merci beaucoup. Merci de vous avoir avec la Kabbalah. Merci beaucoup. Ah oui, la Kabbalah, ça me rend fou. Je pense que j'étais complètement, complètement perché quand j'ai découvert ça, effectivement. Je crois qu'au départ, c'est une telle révolution mentale. Je me souviens que Gisèle qui est ici était peut-être présente à ces cours-là. Les premières révélations que j'ai eues dans le cours du Raviacom et Rizkelkorda, je me levais, je marchais, je marchais, je disais au Rav, stop, arrêtez de tout. Je me mettais à pleurer et je repartais. Je veux dire, le chambardement, il était total. C'est énorme. Voilà. Et donc, on s'accroche. Donc oui, effectivement, il ne faut pas s'arrêter à la première approche et il faut être solidement ancré. Marie pourrait peut-être en témoigner aussi. Les premières années de cette découverte, je n'avais plus envie de faire autre chose. J'avais du mal à m'occuper de ma maison, à m'occuper de faire les... à manger, de faire mon ménage et tout ça. Voilà, je faisais des choses en disant vite, 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 il faut que je retourne étudier et écrire. Voilà. Et donc, oui, ça peut nous emmener très, très vite, très loin. Évidemment, notre Nechama, notre âme, elle a tellement soif de ça que quand elle retrouve cette dimension, on a envie de faire plus que ça et on ne veut plus dormir la nuit. alors oui, ça peut rendre fou au départ, alors sachez-le et puis vous allez y aller tranquillement avec vos propres moyens, avec un raf, bien évidemment, avec des textes, avec quelque chose qui vous en. Ces petits livres, je vous recommande de ne pas en faire une indigestion. Ils sont faits pour être lus le Shabbat, c'est-à-dire que chaque Shabbat, vous avez quoi ? entre 3 et 6 pages à lire sur la Parachat à Shabbat ou bien sur les fêtes, vous allez avoir un peu plus, là 5 ou 6 pages, mais pas plus, il ne faut pas vivre dedans complètement, donc de la mesure en toutes choses, tout sauf moi, je ne suis absolument pas mesurée, je suis complètement passionnée, mais voilà. Donc oui, tu as raison, ça peut rendre fou, il faut faire les choses correctement. Merci pour ta jolie question. Oui, peut-être encore ? Est-ce qu'il y a un peu plus secret que tu es caché encore ? Mais il y a quelque chose qui est un peu plus simple pour la question que tu es au point de la question ? Oui, il y en a plein, absolument, mais il faudrait qu'on repartre encore sur une heure et demie et ça me paraît difficile. C'est très simple, je vais te dire tu à toi aussi puisqu'on est en Israël, si on parlait bon, on se dirait tu. Toutes les questions que tu as dans le judaïsme depuis toujours, tout ce que tu as dit, ça je ne veux pas le faire parce que je ne comprends pas, toutes tes rébellions d'adolescentes contre tes parents, pourquoi il faudrait que je fasse ça, tu n'as qu'à me dire la raison et à ce moment-là je veux bien le faire. Tout ce que tu as comme question, tu vas trouver les réponses, les réponses parce qu'il n'y en a jamais qu'une seule, toutes les réponses, certaines n'ont pas parce qu'il faudra une vie pour étudier, une vie n'y suffit pas, mais tu trouveras des réponses dans le niveau de la chassidoute et de la cabale. Voilà. C'est exagère là aussi, tu ne trouves pas que tu exagères, c'est une énorme question. C'est une énorme question. Il faudrait que tu étudies là pour le coup une Torah très sioniste, une Torah d'Israël qui est complètement tortée par le Rav Yoël Ben Aroch justement, qui est en filiation directe du Rav Kook et d'étudier le livre du Rav Kook en rôde par exemple, Les Lumières, qui nous explique notre lien à notre terre. Je vais te faire une réponse qui n'est que la mienne, qui est le fruit de ma propre réflexion parce que je n'ai pas entendu de cours qui dit ça comme ça. Je pense vraiment que tu dois étudier le Rav Kook, c'est magnifique et ça va t'éclairer. Pour moi, la séparation, elle est fondamentale, on doit rester séparé et on sépare tout. Alors, cette notion de les Avdil, ce n'est pas séparé tant que ça, c'est distinguer, on doit distinguer les choses pour leur donner leur vraie valeur parce que si tout est mélangé, il n'y a plus de valeur. Le judaïsme est une notion qui hiérarchise les choses. Je ne suis pas roi, je ne suis pas prophète, je ne suis pas Kohen, je ne suis pas Lévi, je suis Ben Israël, d'accord ? Chacun sa place, chacun sa fonction, chacun ses alachot, chacun ses mitzvot. Voilà. Et donc, il faut bien rester séparé. Ça, c'est pour l'ensemble. La fonction du peuple juif, effectivement, c'est d'apporter cette... la lumière divine, c'est-à-dire les messages du divin au reste de l'humanité, mais ça n'est possible visiblement que maintenant, sauf à être... et on a fait tous ces allers-retours en galoute, dans assimiler, rejeter, les pourchasser de nouveau, assimiler... On a participé au monde avec nos formes d'intelligence si particulières qui ont été développées grâce à l'étude de l'Agmara, pour le coup, parce que cette particularité que nous avions, c'était d'exercer notre intelligence à une hyper logique, d'accord ? On pose toutes les questions, aucune question n'est taboue, aucun mode de réflexion n'est prohibé. C'est ça, l'intelligence juive, c'est qu'on avait le droit de poser toutes les questions. Ça, c'est la grande vertu de l'étude du Talmud, d'accord ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on est resté séparés, mais pour rester qui on est ? Et ça commence par la cache-route. Si tu ne peux pas manger trois fois par jour avec tes congénères à la cantine, dans ton entreprise, ou que tu dis « Donnez-moi ce poisson, mais ce poisson, c'est quoi ? » Il a des arêtes, parce que je ne connais pas le nom du poisson. Et puis, tu as toute la queue derrière qui te dit « Bon, alors, tu prends ou tu ne prends pas le poisson ? » « Je ne sais pas, la sauce, c'est quoi ? » « T'es juif, là, t'es juif. » Et tu passes ton temps à être juif, il faut commencer par ça. Par ça, excusez-moi. Il faut rester séparés, tels qu'on était, pour aujourd'hui, être capable d'être encore un peuple et d'avoir ce trésor qu'est notre Torah. Bon, c'est ma réponse. Je vais m'arrêter ici et c'est sans fin. Voilà, donc je vais m'arrêter maintenant. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous allez être là. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501